Un mode zombie sur un mode Arafar, il y a quelques temps, c'était inimaginable, et pourtant c'est devenu réalité. Tandis que les rumeurs et leaks fiables affirmaient que nous n'aurions pas de Call of Duty en 2023, il s'avère qu'un opus a été créé en peu de temps, et qu'un mode zombie est prévu, ce qui est logique car le zombie est le co-op le plus vendeur sur Call of Duty. Ce mode zombie sera par la suite soi-disant le plus gros succès pour un mode co-op sur un mode Arafar, et pourtant après seulement un mois, le mode semblera complètement abandonné, 100 nouvelles maps en presque 6 mois d'existence, et de simples ajouts tous les 2 mois qui ne sont qu'un petit copier-coller à chaque fois. Un mode zombie qui passera d'un soi-disant succès pour au final avoir un sentiment d'arnaque. Cette vidéo est réalisée en collaboration avec Eneba. Si vous en avez marre de payer vos jeux, DLC ou abonnements en ligne sur vos consoles au prix fort, faites des économies avec Eneba. Vous pouvez obtenir 50€ PSN pour moins de 44€, ou 50€ pour moins de 45€, parfait pour acheter vos DLC ou abonnements PS+, et Xbox Live à prix réduit. Vous trouverez aussi vos jeux bien moins chers comme Black Ops 3 Deluxe sur Xbox, contenant le jeu Zombies Chronicles et le saison pass à moins de 40€ au lieu de 100€. Si un jeu n'est pas en stock sur Eneba, vous pouvez toujours prendre des cartes PSN ou Xbox pour le payer moins cher sur votre console. Passez par mon lien affilié disponible en haut de description si vous souhaitez faire des économies. En tout cas, merci à Eneba de soutenir la chaîne. D'après beaucoup de sources fiables, un DLC était prévu en novembre 2023 pour Mode 1 Phare 2, mais suite à la grande déception concernant ce dernier, un DLC n'allait pas générer autant de vente qu'un nouvel opus. Impossible d'avancer d'un an le prochain Black Ops, alors on transforme le DLC en un jeu complet. Pour le multijoueur, tout était déjà presque prêt grâce au dit DLC avec les cartes originales de MW2. Et pour la campagne, c'est pareil, le DLC devait contenir une petite suite. Le problème était que pour vendre un Call of Duty à 80€, il faut un mode co-op. Et pour s'assurer de faire le plus de ventes possible, le seul mode co-op envisageable, c'est un mode zombie. Et qui de mieux que Treyarch pour produire un mode zombie ? La particularité, c'est que ça ferait de ce Mode 1 Phare 3 le premier mode 1 Phare ayant un mode zombie. Et au niveau commercial, c'est assez intriguant. Un mode zombie différent des classiques, plus ouvert pour les joueurs occasionnels et surtout, joueurs Warzone étant la plus grosse communauté sur la licence et donc la plus grosse communauté à aller chercher. Nous aurons donc le premier mode zombie sur un Mode 1 Phare, un zombie complètement à monde ouvert sur la prochaine map Warzone. Sur une map de cette taille, impossible de ne mettre que 4 joueurs avec des manches et en si peu de temps, impossible d'innover complètement. Le choix le plus simple est de reprendre le système et la base du mode DMZ de Warzone en reprenant les assets de la saga de L'Ethernoir pour l'aspect du mode zombie. Le plus gros est donc fait, nous aurons sur ce Mode 1 Phare 3, un mode zombie à monde ouvert avec le principe d'extraction looteur, avec une zone poussant les joueurs à s'exfiltrer au bout d'un certain temps de jeu, mais en conservant des objets lootés dans la partie pour repartir au combat avec ces derniers. Pour les joueurs zombies de longue date, c'est un choix assez catastrophique. Mais on peut laisser passer ça car c'est un mode 1 Phare, et qu'un zombie différent sur les modes 1 Phare, ça peut être un vent de fraîcheur apportant du renouveau entre chaque zombie classique que nous retrouvons sur les Black Ops. La date de sortie approche, et autour de cet opus, il y a une grosse campagne de communication. Pour le mythi joueur, l'argument c'est « S'il vous plaît, refaites-nous confiance, on remet l'ancienne mini-map et les Cantel Slides ». Pour le mode zombie, des créateurs rencontrent même des équipes au Cone Next. Développeurs qui leur diront que beaucoup de choses sont prévues pour l'avenir du mode une fois la sortie passée. Des nouvelles maps qui contiendront des secrets plus classiques, et même un système qui pourrait satisfaire les joueurs rom-base. En bref, tout est mis en place pour essayer de motiver les joueurs à acheter ce MW3. Nous sommes le 10 novembre 2023, mode 1 Phare 3 sort, et pour le mode zombie, eh bien, grosse surprise ! Le mode pour une sortie est ultra complet. Une map immense avec 24 joueurs, des zones de menaces pour ajuster la difficulté, du contenu de partout avec les véhicules, camps et nids infectés, forteresses de mercenaires qui sont nos ennemis dans cette guerre. Des easter eggs cachés partout entre les Mr Peaks pour des atouts, des niches de chiens, des portails runiques pour voyager plus rapidement avec certaines combinaisons, ou même un système de jeux d'échecs, et sans parler des missions. Sur une map aussi immense, nous n'avons pas de secret principal, mais des missions à accomplir, établies sur 3 actes pour débloquer une mission d'histoire, en partie privée, guidée, nous offrant une cinématique pour suivre la storyline. Et on va pas se mentir, ce système d'actes, ça prend beaucoup plus de temps qu'un simple secret. En clair, pour une sortie et une première, le mode a une base plus que solide, et il est super complet, avec même des schémas à aller chercher pour construire nos items dans les menus. On lance une partie, on évolue notre personnage avec des sacs à dos, des armures qu'on conserve en s'exfiltrant. On gagne des pas en finissant des objectifs, ce qui nous permet d'acheter du stuff qu'on peut garder pour les parties suivantes, ce qui vient à réfléchir stratégiquement à quoi utiliser dans la partie actuelle, et quoi garder pour les parties suivantes, pour monter encore plus vite dans les zones de menaces, et être encore plus efficace. On semble tenir un mode avec une base solide, et on n'en est qu'au début. Ce mode zombie est étonnamment un vrai succès, et il y a forcément des choses à ajuster, comme notre stock limité à 10 objets dans les menus, le temps de partie qui devrait être un petit peu augmenté, comme par exemple 1h15 pour que la zone bouge, au lieu de 45 minutes, un scoreboard pour voir nos kills, ou même un système pour réduire le temps de chargement des schémas. Et les développeurs affirment qu'ils entendent ces retours faits par la communauté, tout à l'heure de partir dans le bon sens. Mais nous ne sommes qu'à la sortie du jeu, et un mode zombie comme ça, c'est une première. Imaginez qu'on retrouve en plus des systèmes de DMZ pour pousser encore plus le mode, tels que des séries d'exfiltration nous offrant des bonus, un porte-monnaie pour ranger nos points pour les parties à venir, ou même les futures maps qu'on devrait avoir avec des secrets plus classiques. Imaginez en plus de Urzikstan avoir Rebirth Island, Fortune's Keep, ou même Vondel. Avec un mode zombie aussi grand, tout est possible. A peine un mois après la sortie du jeu, la plupart des joueurs, sauf les tryharders, n'ont même pas fini les actes collection des schémas, et pourtant la première saison sort. Une nouvelle mission d'histoire dans une faille de l'éther noir, dans laquelle on affronte un boss, faisant avancer l'histoire avec une nouvelle cinématique. En tuant ce boss, on obtient un objet de rareté jaune, nous faisant comprendre qu'on a un secret à trouver, et une fois celui-ci trouvé, on peut accéder de nouveau à l'éther noir, dans une quatrième zone de menace, la menace de l'éther noir. Dans cette zone, on peut y récupérer trois nouveaux schémas assez exceptionnels, et encore heureux vu la difficulté. Des plaques en or qui se régènent au fur et à mesure du temps, une lame fonctionnant comme le tomahawk infernal et qui one-shot les zombies, ou même le fait de faire spawn un chien allié qui nous soignera, et qui tuera les zombies pour nous. Mais ce n'est pas tout, cette saison ajoute secrètement un boss secret sur Urzikstan. Bon, encore un ver d'éther, mais celui-ci n'apparaît qu'en trouvant quatre clés, et lorsque la zone recouvre le lieu du combat en fin de partie. Un boss super résistant dans la zone qui nous inflige des dégâts sans masque et boostant les zombies autour de nous. En le tuant, on obtient encore trois schémas de fou. L'outil d'éther de rareté max, le cristal d'éther pour pack-a-punch niveau 3, et le schéma de l'incendiaire, qui est honnêtement l'une des meilleures armes spéciales. Tout ceci, c'est le contenu à la sortie de la saison 1, à peine un mois après la sortie du jeu. Imaginez tout ce qu'on pourra avoir dans les saisons suivantes. Eh bien, ce que vous pouvez imaginer, ça ne restera malheureusement que des rêves, car la chute inattendue de ce mode va commencer dès maintenant. La mise à jour de la mi-saison 1 est annoncée, et mauvaise surprise en zombies, nous n'aurons qu'un simple chef de guerre, rien de plus. On imagine que vu le contenu qu'on a enchaîné entre la sortie du jeu et la saison 1, c'est déjà pas mal et que ça permettra de souffler un peu, et qu'à la sortie de la saison 2, on aura sûrement de belles surprises, et peut-être même une nouvelle map. Ce qui en soi serait normal, car fin janvier, début février, c'est les dates approximatives de la première map DLC sur tous les modes zombies précédents. La saison 2 est annoncée, et aucun contenu sur le zombie de MW3 à la sortie de la nouvelle saison. Rien du tout. On apprend même que Treyarch se retire du mode zombie de MW3, en plein milieu du cycle d'exploitation, alors qu'ils sont sur une réussite. C'est au final une petite équipe de chez Infinity Ward qui reprendront le mode, mais pas dans le but de continuer la lancée de celui-ci, mais simplement de sortir un semblant de contenu pour montrer qu'il y a toujours des ajouts, et cachés qu'il sera complètement abandonné. Une toute petite équipe qui essaiera de faire survivre le mode. A partir de la saison 2 rechargée, le contenu sera le même pour chaque saison. Aucun ajout en sortie de saison, mais uniquement en saison rechargée. Et à part le Grey Lorme, le contenu sera le même à chaque saison rechargée qu'à la sortie de la saison 1. Une simple mission d'histoire dans l'acte 4, se déroulant dans l'éther noir, suivie d'un mini-secret où on doit améliorer 4 objets pour ouvrir la faille de l'éther noir, permettant d'accéder à une zone de l'ancienne map Battle Royale, pour skin en version éther noir, pour chercher 3 schémas, et enfin un petit chef de guerre en bonus. Ni plus, ni moins. Fini les nouvelles maps zombies avec des gros secrets. Maintenant sur MW3, nous n'aurons que ce même contenu tous les deux mois. La même chose avec un visuel différent, un contenu qui tient à peine sur les doigts d'une main, qui en plus de cela n'est pas super intéressant. Avant, nous avions 4 maps DLC dans l'année. Maps avec une ambiance zombie, des musiques cachées qui nous ont marquées, avec des secrets secondaires dans tous les sens, un gros secret principal à chercher, avec un boss fight pour conclure et une cinématique. Maintenant, à la saison 2 rechargée, le boss de la mission d'histoire, c'est un vieux broyeur russe de God Crovy. Celui de la saison 3 rechargée sera un simple disciple, soi-disant diabolique. Les 6 schémas qu'on a eu à la saison 2 rechargée, et ceux qui arriveront à la saison 3 rechargée, c'est globalement un gobblegum stock option de Black Ops 3, on fait les fonds de tiroir, il y a également câble à chaise pour nos grenades et grenades létales, ou encore une clé qui sert à faire apparaître la moto des terres, dont tout le monde s'en fiche. Même sur le zombie de Black Ops 2 en 2012-2013, on avait plus de contenu avec les maps DLC et les modes secondaires ajoutés à chaque partie d'entre elles. Là, sur MW3, le contenu c'est le même à chaque fois, un mini secret avec 4 objets pour accéder à une faille des terres noires qui est une zone reprise d'Almazra, avec 3 schémas pas intéressants et un vieux chef de guerre. Un humain en mode zombie, qu'est-ce qu'on s'en fiche ? En soit, Treyarch ont pondu le premier mois de MWZ, qui a été une réussite pour au final quitter le projet afin de se concentrer sur le Black Ops 2 de 2024, laissant MWZ dans les mains d'une toute petite équipe avec peu de ressources qui vont simplement faire un minimum d'ajout, pour faire genre que MWZ a été mis à jour pendant toute l'année d'exploitation de MW3, en proposant ce qui n'est même pas le strict minimum. Et c'est sans parler des bugs incessants depuis la sortie du jeu, des crash serveurs qui font perdre tout notre équipement, des glitchs jamais patch qui font perdre le but et l'intérêt du mod. On est toujours en attente des nouvelles maps avec secrets plus classiques et d'une augmentation du temps de jeu. Bon, on peut imaginer qu'ils peuvent dire que les failles des terres noires font office de ces deux attentes, mais on peut parler également d'une augmentation du stockage qui est attendu par tout le monde, ou même un moyen de réduire les temps de chargement de certains schémas, mais c'est des choses qui n'arriveront sûrement jamais. Nous n'aurons même pas de nouveaux types de zombies ou atouts, selon Kevin Drew, dans le brief de la pré-saison qu'il y a eu pour la saison 2. En bref, après le départ de Treyarch, le seul contenu que nous aurons, ce sera le peu de choses que nous avons eu aux saisons 2 et 3 rechargées, et ça sera pareil pour la saison 4 et 5 rechargées. Un semblant de contenu, si peu de choses. Il y a tellement peu de contenu que dans le blog de la saison 3, ils ont mentionné comme nouveauté zombie, les défis de saison et le camo or des nouvelles armes du pass. Ce n'est même pas une vanne. Au moins, ça permet de grossir le blog pour faire genre il y a du contenu à venir sur le zombie, évidemment. Mais le plus triste, c'est que certains seront satisfaits de ce peu de choses peu intéressantes et peu qualitatives. Certains diront que c'est même mieux que rien. On est passé de grosses maps DLC à un contenu inexistant qui réussira quand même à ravir certains joueurs, qui seront dans tous les cas contents, et ce, peu importe ce que Call of Duty leur donneront. Honnêtement, ce serait plus respectueux de la part des studios d'affirmer que Treyarch sont partis se concentrer sur leurs prochains zombies et abandonner entièrement MWZ en le laissant tel qu'il est actuellement, plutôt que de laisser l'espoir aux joueurs pour le futur de ce mode zombie en leur balançant un semblant de contenu copié-collé à chaque saison rechargée. Sous-titrage Société Radio-Canada